Faire Max présente le kit Wi-Fi. Avec le kit Wi-Fi, vous pouvez transférer les appels à votre smartphone, aussi bien sur Android que sur iOS. Recevoir les appels sur un nombre illimité de téléphones portables, contrôler depuis la même application tous les logements qui ont un kit Wi-Fi appairé avec votre smartphone, sans que personne ne vous ait appelé, voir et ouvrir la porte depuis votre vidéophone ou smartphone. Possibilité d'ajouter une deuxième platine de rue. Possibilité de connecter une caméra analogique CCTV par platine. Pour appairer notre smartphone, nous allons d'abord télécharger la nouvelle application Southplay Store. Ensuite, sur le moniteur principal de la maison, nous entrons dans le menu Wi-Fi et nous appuyons sur l'option « Paramètres d'usine Wi-Fi ». Nous attendons 30 secondes et nous entrons de nouveau dans le menu Wi-Fi. Nous verrons qu'un réseau Wi-Fi s'est créé et nous l'utiliserons pour l'appairage qui s'appellera UID+, le texte qui apparaît avec lui sur le moniteur. Sur notre smartphone, nous entrons dans les réglages du téléphone et activons le signal Wi-Fi. Pour cela, nous ouvrons l'application Wi-Fi et appuyons sur le bouton « Plus » et nous sélectionnons le champ « Nouveaux dispositifs ». L'application nous guidera pour connecter le réseau Wi-Fi à notre appareil. Pour cela, nous retournons au paramètre du téléphone et nous entrons en Wi-Fi et nous sélectionnons l'UID qui a été fourni par le moniteur principal de notre logement. Nous retournons à l'application Wi-Fi, cliquons « Suivant » et écrivons « SSID » de notre réseau Wi-Fi. Nous entrons le mot de passe et attendons deux minutes jusqu'à ce que notre smartphone soit appairé. L'application nous permet alors de donner un nom au moniteur. Pour cela, nous utilisons le champ « Nom du dispositif » puis nous les sauvegardons. L'application nous montre automatiquement l'écran de démarrage. Ici, une nouvelle fenêtre apparaît avec le nom de la maison que nous venons d'ajouter. Nous appuyons sur la fenêtre et l'application nous demande de changer le mot de passe par mesure de sécurité, d'entrer notre mot de passe et d'appuyer sur « Enregistrer ». Nous pourrons alors voir l'image en direct de la platine de rue. Dans les réglages du dispositif appairé, nous vérifierons que la réception de l'appel est activée. Notre smartphone est maintenant appairé. Nous pouvons personnaliser le transfert d'appel depuis le moniteur. Dans les réglages de Wi-Fi, nous choisissons le temps de retard de transfert d'appel. Par défaut, le zéro sera sélectionné et l'appel sonnera simultanément sur le moniteur et sur le smartphone. Si nous sélectionnons « Off », le transfert d'appel sera désactivé. Quelle que soit la valeur, l'appel sonnera sur le smartphone dès que le temps de retard sélectionné sera passé. Pour accepter un appel que nous recevons sur notre smartphone, nous appuyons sur le bouton « Accepter ». Quand l'image s'affiche, nous pouvons voir la personne qui nous appelle. Pour parler et afin qu'on nous entende, nous devons appuyer sur l'icône « Décrocher ». Nous pouvons alors commencer à parler. Pour ouvrir la porte, nous appuyons sur l'icône de la clé. L'application nous demande alors un mot de passe pour confirmer l'ouverture de la porte. Nous entrons le mot de passe et sélectionnons la porte qui doit s'ouvrir. Pour ajouter plus de smartphones à un moniteur qui est déjà configuré dans un premier temps, nous téléchargeons l'application sur le nouveau téléphone. Ensuite, après ouverture de l'application, nous appuyons sur « Plus » et nous sélectionnons « Dispositif connecté au réseau ». Si le téléphone est connecté sur le même Wi-Fi que le moniteur, nous appuyons sur « Ajouter en ligne » et nous choisissons l'UID du moniteur. Comme nous l'avons fait précédemment, nous donnons un nom au logement que nous finissons par ajouter pour l'identifier. Et nous entrons le mot de passe que nous avons auparavant choisi pour notre maison. Si le téléphone est connecté à un autre réseau Wi-Fi ou qu'il utilise une connexion 4G, nous sélectionnons « Ajouter manuellement » et nous saisissons l'UID du moniteur et son mot de passe ou bien nous scannons le code QR situé derrière celui-ci. Pour plus d'informations, contactez-nous.